Et yo les pats c'est Daco, j'espère que vous allez bien Moi c'est le cas aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile C'est le 8ème jour de progression Hier j'ai terminé la voie du match, je me suis fixé des objectifs On m'a aussi donné beaucoup d'informations sur mes live Twitch Notamment par rapport à l'arrivée des portails Apparemment ce serait le 9 décembre Du coup on va en parler dans cette vidéo, j'ai beaucoup de choses à vous dire Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, s'il y en a qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne Pensez à vous abonner avec la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos La team Black Clover Mobile, je compte sur vous pour fracasser les pouces bleus Et puis c'est parti Vous le savez, on commence la vidéo progression du jour 8 On va voir l'appétit du stuff, qu'est-ce que je vais avoir aujourd'hui D'ailleurs il y en a beaucoup qui sont sûrement pas venus sur les streams Qui se demandent comment ça fonctionne avec cette équipe Parce qu'il n'y a aucun personnage assaillant Mais en réalité c'est qu'il y a 100% de victoire Tu peux vraiment pas perdre avec cette équipe J'ai assez d'attaques magiques avec Charmy pour remettre de la vie à mon défenseur Mars J'ai Lotus qui est du coup un personnage malus Vengeance soutien qui augmente la vitesse et l'attaque magique de Lotus Et en gros c'est juste un peu long Mais globalement ça fonctionne à l'étage 15 en automatique Deux équipements LR premier try Par contre la stat de base défensif Je fais que ça Après elle a du dégâts crit pourquoi pas Et celle-ci Attaque magique de base Et en sous-stat Attaque magique pourcentage La masterclass Attention j'ai amélioré la stat Précision Pourquoi pas D'ailleurs je referai une vidéo sur la précision J'ai demandé des conseils supplémentaires A l'équipe de développement Ils vont me répondre bientôt Et là on va augmenter aussi en plus 4 Celle que je viens de drop Quand même dégâts crit en stat de pourcentage C'est énorme Je vais essayer d'avoir du taux crit Là ce serait bien en plus 4 Attention la sous-stat Attaque Bon c'est mieux que rien Donc je vous montre un peu mes équipements Pour le moment j'ai pas farmé Donc c'est vraiment que avec la PT quotidienne C'est principalement du R Je commence à avoir du LR Mais je pense que je vais me mettre à farmer de l'équipement Je vais en parler dans cette vidéo Par rapport à mes objectifs de la veille Mon objectif c'était de monter la Mimosa SR en LR Chose faite Allez là Tranquillement allez monter Donc maintenant j'hésite un petit peu Parce que j'ai fini la voie du mage J'ai fini tout ce que j'avais à faire sur le jeu Le scénario Il me reste que la salle des illusions à faire Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'augmente l'affection de mon Yami pour le passer LR ? Mais bon c'est le seul personnage qui mérite d'être passé LR Après j'ai aussi celui-là Mais en gros il va pas me donner les potions Donc c'est pas le plus rentable à farmer maintenant Surtout qu'apparemment On m'a dit sur Twitch Que les portails arriveraient le 9 décembre Donc dans 2 jours au moment où j'enregistre la vidéo Donc c'est tentant de pas faire de l'affection Je vais vous expliquer pourquoi Que j'appelle l'affection C'est l'XP de lien en français Et du coup là j'étais en train d'augmenter leur XP de lien Sur tous ces personnages-là Sauf Mars qui est déjà level 15 Juste pour pouvoir vous faire des vidéos dessus Alors que si j'attends quelques jours Bah je pourrais mettre les personnages Que je vais sûrement invoquer sur la chaîne On me demande aussi souvent Où est-ce que tu peux améliorer tes XP de lien le plus rapidement Quand vous regardez en haut à gauche Vous avez le pourcentage Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je farme le monde 1 Tout simplement parce que dans le jeu On a ce qu'on appelle l'exploration Vous allez gagner de level A partir du level 3 d'exploration du monde 1 Vous pouvez commencer à acheter des cadeaux Pour les personnages assaillants Et il y a beaucoup de personnages assaillants Je crois que ça coûte 150 Vous pouvez l'acheter une fois par semaine ce cadeau-là Et surtout parce qu'au monde 4 Vous pouvez récupérer un nécessaire au choix Gratuitement C'est un doublon de personnages C'est-à-dire que si je prends Rades Et que j'ai pas Rades Ça va pas me débloquer le personnage Mais pour le coup je vous ferai une vidéo sur quel personnage choisir Ce sera le thème de ma prochaine vidéo Pour augmenter l'exploration Vous pouvez appuyer sur les mains vertes Au moment où vous allez faire la main verte Regardez ça va vous donner des points Donc là c'est affiché J'ai gagné 70 Et c'est reset au quotidien Si vous appuyez sur le bouton vert Vous pouvez voir combien de mains il vous reste Combien d'objets à exploration à récupérer Là par exemple il y en a 6 Et il y en a dans tous les mondes à récupérer La pêche doit donner aussi un petit pourcentage Mais je vous recommande quand même d'aller pêcher dans le monde 5 C'est plus important d'avoir des homards Et sinon il faut claquer de l'endurance du coup Dans les patrouilles Pour augmenter l'expédéliens de vos personnages Ça va augmenter votre barre Et quand vous serez level 4 Bah vous serez super content Dans le monde 2 c'est les mêmes récompenses A partir du level 4 Vous pouvez récupérer une pièce de mage nécessaire Pour mettre en doublon sur vos personnages Sinon la principale différence C'est qu'au lieu que ce soit un cadeau pour les assaillants C'est un cadeau pour les guérisseurs Dans le monde 3 pareil A partir du level 4 vous avez le doublon Mais cette fois-ci c'est plus un cadeau pour les guérisseurs C'est un cadeau pour les personnages malus Et c'est comme ça dans chaque monde Il me semble aussi que quand tu finis un puzzle Tu gagnes de l'exploration C'est peut-être aussi le cas avec les requêtes des citoyens Vu que c'est sur le bouton vert Vous savez quoi ? Je dois avoir le puzzle dans ce monde Donc je vais essayer de faire la pêche Je vais faire les citrailles Tant pis pour les homards pour aujourd'hui C'est parti concours de pêche directement Est-ce que je vais avoir le puzzle s'il te plaît ? Pas de puzzle pour aujourd'hui Après vous pouvez récupérer des hampsons dans tous les mondes En faisant de l'exploration Donc il y a vraiment beaucoup moyen de pêcher quotidiennement sur le jeu Comptez sur moi pour vous faire une vidéo détaillée Quand j'aurai fini toute l'exploration Mais c'est pour ces raisons là que je reste dans le monde 1 En plus le fait de mettre de côté un petit peu l'affection de lien Maintenant que j'ai fini tout ce que j'ai fini au jour 8 Ça va permettre de créer de l'équipement Parce que ça c'est une nouvelle fonctionnalité Qu'ils ont mis sur la version globale Par exemple là je veux soit de l'attaque Soit de l'attaque magique Donc c'est déjà sélectionné Je vais sacrifier un petit peu de stuff SSR Un petit peu de stuff UR Et j'aurai 30% de chance d'avoir du LR Du coup je vais mettre ces pièces là pour le moment Ensuite on le saupoudre d'équipement UR Et là vous voyez que j'ai 30% de chance d'avoir un LR 60% UR Et je crois que c'est arrivé une seule fois pour le moment Sur 3 trails où j'ai eu un LR C'est parti fabriquer S'il te plaît le jeu Un LR, un LR, un LR Oh non un UR Dernier trail C'est l'échange équivalent Au moins j'aurais fait 2 trails dans la vidéo C'est mon cinquième trail Ça n'arrivait qu'une fois le 30% Fabriqué Allez s'il te plaît le jeu là Du violet Un LR Ok un LR par contre Bon c'est pas exactement ce que je veux C'est même un petit peu catastrophique Stat de base Attaque Première sous-stat Attaque magique Non J'ai fait les dons à la confrérie aussi Du coup je vais gagner des missions Pour pouvoir acheter des choses dans la boutique Vous commencez par l'endurance Parce que sur la version globale Il faut quand même beaucoup d'endurance Après vous pouvez prendre les pierres et l'air Et ensuite c'est vous qui voyez Personnellement je vous recommande de prendre ça Parce qu'on en a besoin de vraiment énormément Étant donné que ça va s'enchaîner D'ailleurs en parlant des invocations Normalement étant donné qu'il y aura encore Yami Si jamais le portail arrive vraiment le 9 C'est à dire qu'ils vont sûrement mettre Noël Quand il y aura encore Fana Quand il y aura encore Veto Et du coup il n'y aura pas les 4 personnages Dans le portail de la saison 2 En tout cas je les vois bien partir dans cette direction Mais il y aura sûrement Yami Rouge Dans le portail de la saison 2 C'est juste les 4 nouveaux personnages Ne seront pas disponibles J'en parlerai tout à l'heure sur Twitch On va faire la single gratuite On sait jamais J'ai jamais drop pour le moment Portail grisé Pas de sacoche Je pense que je ne vais jamais drop pour le moment Sur la version globale C'était plutôt fréquent au début Sur la version japonaise En tout cas vers le milieu de ma progression Vers la fin là je commence à ne plus avoir de luck Sur la version japonaise Au moins c'était un doublon R Ça me fait une potion en plus pour demain Mais il me faut encore des doublons R Pour être tranquille jusqu'au 9 Au cas où ils arrivent le 9 Donc je vais faire une dernière multi-invocation Sur le portail de Yami Je crois que pour le moment J'ai 3 fois je n'ai pas drop Une fois j'ai drop Donc je suis à 4 multi-invocation sur le portail Ça va être la 5ème Allez Il faut que j'ai de la chance Allez 10 tickets s'il te plaît Portail goldé Pas de sacoche C'est terrible Au moins des doublons R S'il te plaît le jeu Oh là 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 Au moins des persos Oh bah là Là si j'ai pas de persos Parmi tous ces R J'ai que 1 SR limite On va regarder Bah je l'avais pas Je l'avais pas à gauche Ça me fait 3, 4, 5, 6 Plus le doublon de la single gratuite Je suis à 7 Comment ça il y a écrit 12 J'avais 4 doublons R J'ai mal compté Bah du coup là je suis tranquille jusqu'au 9 Au moins s'il y a un portail de 9 J'aurais de quoi avoir de l'endurance en attendant J'ai eu un nouveau SR Qui va me rapporter son lot de pendentifs SR Son lot aussi de potions d'expérience 10 potions en level 8 Donc ça je vais les récupérer Plus c'est un assaillant bleu On m'en a parlé beaucoup sur Twitch On me disait qu'il était pas mal pour farmer le donjon Donc je vous ferai peut-être une vidéo une fois qu'il sera monté Mais bon je vais pas le monter tout de suite Mon objectif pour demain Si jamais ça vous intéresse toujours autant Les objectifs de progression Pour voir quelles décisions je vais prendre pour farmer Ça va être de remplir une ligne d'équipement LR Je pense que c'est possible Pourquoi pas une deuxième ligne Si j'ai de la chance Mais bon on verra Et au moins on verra si en un jour Je peux avoir autant d'équipement LR Toute la journée je vais farmer de l'équipement Comme ça ce soir quand je viendrai en live sur Twitch On fera que du fabrication de l'équipement Pour voir les 30% de LR Combien de fois ils vont proc Ça va être une dinguerie Sachant qu'actuellement aujourd'hui Il y a un event dans le donjon d'équipement Donc ça tombe vraiment parfaitement bien En tout cas si la vidéo vous a plu Je compte sur vous pour vous abonner Avec la cloche de notification Pour pas rater les prochaines vidéos Dites moi dans l'espace commentaire Où vous en êtes sur le jeu La team Black Lover Mobile Je compte sur vous pour fracasser les pouces bleus Et nous on se dit à très bientôt Pour la prochaine vidéo les pattes Sous-titres par Jérémy Diaz